Assalamu alaikum, c'est le conseil constitutionnel qui est le président du Sénégal du Conseil supérieur de la magistrature. C'est le conseil constitutionnel qui est le président du Sénégal du Sénégal. C'est le conseil constitutionnel qui est le président du Sénégal du Conseil constitutionnel qui est le président du Sénégal du Sénégal. Il s'agit de la question de ce qui est le conseil constitutionnel qui est le président du Sénégal du Sénégal du Sénégal du Sénégal du Sénégal du Conseil constitutionnel. C'est le conseil constitutionnel qui est le président du Sénégal du Sénégal du Sénégal du Sénégal du Sénégal du Conseil constitutionnel. C'est le conseil constitutionnel qui est le conseil constitutionnel qui est le conseil constitutionnel. C'est le conseil constitutionnel qui est le conseil constitutionnel qui est le conseil constitutionnel. exersti quand on ne sait qu'il est pantalon si elle peut prévenir une planète. Il s'agit de l'université du Sénégal du Sénégal du Sénégal du Sénégal du Sénégal du procès au conseil constitutionnel. car l'observateur a été déclenché. Le président Macky Sall a été fait de faire un déclencheur. Si l'on s'en fait, il y a beaucoup de déclencheurs de notre pays. Ils ont fait une déclencheur de notre pays. Si on ne l'a jamais fait, ils ont fait des récrets. Lorsque les pays ont fait une récretion de la société qui est en France, C'est une coalition de Khalifa de Bakar Sal et de la coalition du Sénégal qui a besoin de l'enquête. L'enquête a aussi été en retraitant sur la politique de la langue. C'est ce qu'il a dit, c'est qu'il s'agit d'un peu de temps pour nous. Il n'y a pas de blague. Si le Khalifa de Bakar Sal est venu dans le Sénégal, il n'y a pas d'accord. Il s'agit d'un conseil supérieur de la magistrature. C'est un conseil supérieur de le Mégisparat, c'est le président de la famille. C'est le président de la chambre de la Mégisparat, qui a été le président du Sénégal à l'octubre. La décision est que le président de la République, Macky Sall, a pris sa décision. Le président de la République, le président de la République, a pris sa décision. C'est un homme qui a pris sa décision de la réunion pour le faire. Mais la libération, il y a des gens qui ont pris sa décision de la magistrature. Et la trompe n'a pas de travail à l'étranger. Le trompe n'a pas de travail de l'observateur. Il y a un autre élément qui a fait la charge de la police. Il a eu un autre autofoufou. Il a eu une autre personne. Il a eu un autre. 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 Il a eu une autre. Il a eu une autre. Ils ont été prêts à payer. Ils ont été prêts à payer. Et on pousse les collins au commissariat de Pekin parce qu'ils aient m'aider à l'arrivée de ce projet. Ils ont mis des titels et les aides à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils aient tout un peu d'hôpital. Ils ont trouvé les décisions de Mbiroub, un morceau qui a été le ministre de la République dans le Palais de la République. Et c'est qu'ils ont appelé la brigade. Mais ils ont dit qu'ils ne lui ont pas de la formation. Ils ont donné des convaincations aux médias avec Ousmane Yara. C'est un peu de football en Europe. Il a un peu de football où on a un an à Marseille et Paris Saint-Germain. Mais c'est ça qui l'a dit. C'était l'Arsenal qui était là qu'ils étaient à la tête de la haute de l'Union de Gaulle. L'Union de Liverpool était à la tête de la règle de 17 ans. Ils ont un peu de football. PSG et Marseille ont un record. C'est ce que l'on a un record qui a un record. Un record de la liste en un tournant de l'Union de France. Il a un record qui a été très basé pour la division du FC. Il a un record qui a été très bon. La confirmation de l'élection de Bassirou Diomaïfei comme cinquième président de la République du Sénégal par le Conseil constitutionnel et les nominations lors du Conseil supérieur de la magistrature intéresse la presse paru ce jour. Le Conseil constitutionnel a officiellement proclamé Bassirou Diomaïfei vainqueur de l'élection présidentielle du dimanche 24 mars dernier avec 54,28% des voix. Aucun de ses adversaires n'a contesté les résultats provisoires annoncés le mercredi 27 mars dernier par la Commission nationale de recensement des votes, ce qui pousse le confrère de la venue Bourguiba à écrire. Cet officiel Bassirou Diomaïfei était le cinquième président de la République du Sénégal avec le Conseil constitutionnel qui a validé hier la victoire du candidat de l'opposition après l'examen des documents transmis par la Commission nationale de recensement des votes. Le Conseil constitutionnel officialise l'élection de Diomaïe, confirme Vox Populi, aucune contestation n'a été déposée dans les délais aux greffes du Conseil constitutionnel, soulignent les sept sages qui devront recueillir son serment le 2 avril prochain. Tribune affiche ce matin à sa une Bassirou Diomaïfei, le cinquième président de la République du Sénégal, et le confrère. De renseigner que la prestation de serment est prévue mardi au Centre international Abduyouf de Djemnia Djo et qu'une quinzaine de chefs d'État est attendue à cette cérémonie. Le juge des élections, intronis Diomaïe, informe l'info. Le soleil se propose de nous retracer l'histoire de la prestation de serment du président de la République, une obligation solennelle. Selon l'enseignant à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'UQAD, professeur Abdoulaye Djei, c'est en 1963 qu'a été introduit le serment dans la Constitution. Et ce n'est que plus tard, en 1967, que la formule elle-même sera inscrite dans la Constitution. Ressant avec le président Bassirou Diomaïfei, avec les révélations de Girassi, le directeur de campagne de la coalition Diomaï-président, à lire dans les colonnes de Vox Populi. Pas de folklore, le 2 avril, il a exigé que cela soit très sobre dans l'orthodoxie et voulait que cela se passe au sein même du Conseil constitutionnel. Toujours d'après Moustapha Girassi, le président nouvellement élu veut que la cérémonie de prestation de serment soit en électrochoc. Et d'ajouter, on a déjà jubilé, le peuple attend de nous qu'on travaille, lui a dit le nouveau président. Mais le président aussi va être exigeant vis-à-vis des Sénégalais, souligne Moustapha Girassi. Le directeur de campagne de la coalition Diomaï-président, récent avec le cinquième président du Sénégal, avec Boussoui Lejour. Il nous propose cette interview avec l'oncle et l'homonyme du président Diomaï, raconte Diomaï. Il revient en détail sur ses relations avec son neveu et de préciser que Ousmane Sonkoï et Bassirou Diomaïfei sont conscients du syndrome Kompahore Sankara. Et d'ajouter que la grâce dépendra des premières décisions qu'ils vont prendre. Ressent avec Ousmane Sonko, justement avec l'observateur, qui s'interroge, opposition radicale, faut-il rendre l'appareil à Sonko ? Si l'opposition use des mêmes méthodes que le PASTEF, on pourrait avoir une crise institutionnelle. Après le candidat vainqueur à la présidentielle, Bassirou Diomaïfei, le tout nouveau président du Sénégal, place à un autre candidat, Khalifa Saleh Tahaou Sénégal, avec l'enquête qui estime qu'il fait face à un casse-tête du renouveau. Le confrère de rappeler que crédité de 1,56% des voix lors de la présidentielle, Khalifa se rapproche de la retraite et de s'interroger après Khalifa qui pourrait incarner le leadership au sein de Tahaou Sénégal. Intéressons-nous à présent au Conseil supérieur de la magistrature, qualifié de dernier coup de maquis par le quotidien du groupe Sud-Communication Sud-Cotidien, ex-Syrie Aliba. Le nouveau président de la Cour suprême se nomme Abdoulaye Ngaï, ci devant président de la Chambre administrative de cette haute juridiction. La promotion de ce haut magistrat qui avait invalidé la candidature de Ousmane Sonko fait déjà grincer les dents. Le bouillon député Guy-Marie Sagnan s'interroge dans les colonnes de Sud-Cotidien sur le timing, mais également sur les motivations du président de la République, Macky Sall, qui doit quitter le pouvoir le 2 avril prochain. D'après Guy-Marie Sagnan, c'est une nomination anticonstitutionnelle d'un président sortant à quelques 72 heures de la fin de son mandat pour le récompenser des services politiques qu'il a rendus. Ce sont les dernières touches de Macky, d'après Bouspuit le jour. Avec Abdoulaye Ngaï, qui devient le nouveau premier président de la Cour suprême, en remplacement de Siré Aliba, parti à la retraite. Macky Sall retouche la magistrature d'après Libération. Proubine l'observateur, nous compte ce drame au quartier Ndioubène de Kolda, avec deux enfants de 2 ans et 5 ans d'une même famille retrouvés morts dans un véhicule. Retour sur la mort du jeune Seydina Mohamed Diouba à Pekine, avec la famille du défunt qui charge la police, selon l'info. D'après la famille du défunt, après les avoir embarqués au lieu de les conduire au commissariat d'arrondissement de Pekine, les agents de police les ont conduits dans les liés déserts du Technopole, et les jeunes ont été torturés et mis dans un piteur état avant d'être trimballés d'hôpital. En hôpital, la presse paru ce jour, informe que le ministre conseiller Omar Sow, qui a été convoqué à la brigade de Chiang, a finalement été libéré, suite à sa bagarre avec Ousmane Yara. En sport, Sade, le quotidien du sport s'intéresse à l'Europe, avec le classico Marseille-Paris Saint-Germain déséquilibré et City et Arsenal, pour le titre au moment où Liverpool guette. Liman est dans la ferveur du classico d'après-record, qui s'intéresse également au bus Kayassé à Pekine, avec Tengek FC qui dénonce et Dakar Sacré-Cœur. Solidaires. C'est tout. A vos journaux et très bonne lecture.